La mémoire, ce n'est pas le passé. La mémoire, c'est l'avenir. C'est la lumière que nous devons porter tous le plus haut pour que les générations futures y voient plus clair et s'engagent à porter un regard bienveillant sur le monde. A protéger nos plus faibles. Je m'engage aujourd'hui devant vous. La ville de Bordeaux vous accompagnera pour créer ensemble un lieu de recueillement et de commémoration du génocide des Tutsis pour 2025 et pour les années à venir. Afin que le génocide des Tutsis prenne toute sa place dans notre mémoire collective, une journée officielle de commémoration en France est mise en place au 7 avril. Dans cette journée de commémoration, nous demandons également que la France assume ses responsabilités. Nous ne pouvons pas détourner le regard de notre propre histoire et de notre propre implication dans les événements tragiques qui ont marqué le Rwanda. Le poète africain dit que les morts ne sont pas morts. Biragodiop. Un poète rwandais, Cyprien Rougamba, lui, il dit « Il faut faire des berceuses pour les morts, pour apaiser les vivants. » Bonjour à tous. L'OTAN ne nous soigne pas, mais l'OTAN y met à nu des éléments pour faire comprendre. et la compréhension de pourquoi une partie de l'humanité a été exterminée. Cette compréhension, c'est le premier monument que vous pouvez construire pour ces personnes. Quand j'ai nommé nos partenaires, j'ai fait exprès de ne pas parler de l'association Cori, de ce petit groupe. On le sait bien, un petit groupe peut modifier ou carrément changer le cours des choses dans ce monde, dans le bon comme dans le mauvais sens, hélas. Ce petit groupe de Cori vous attend pour s'agrandir et pour continuer à dire non aux raccourcis simplistes, voire même négationnistes. Le génocide rwandais, l'Afrique serait un pays il y a très longtemps, 30 ans c'est beaucoup, la France n'avait pas d'intérêt là-bas, c'est trop de morts, Boutaré ça n'existe pas, un génocide là-bas serait sans importance, il faut arrêter de gémir, il faut arrêter de se souvenir, il faut arrêter de demander justice, oublier, une aubaine pour les coupables et les complices, oublier, certains nous conseillent d'oublier, mais comment, comment oublier car le monde ne cesse de cogner sur les cicatrices mal refermées, comment oublier, quand les souffrises seront ouvertes ici et là, quand les bombes tombent sur nos semblables, quand les coups tombent sur les enfants, ces bombes, ces coups, font retentir à nous les atrocités d'il y a 30 ans, la peur d'il y a 30 ans. L'humanité est-ce qu'elle va se résigner ? L'inhumanité ne s'arrêtera jamais ? Répondez-moi. En 1994, au Rwanda, les enfants tuaient d'autres enfants, c'était la règle, un crime organisé. Aujourd'hui, les enfants tuent d'autres enfants à la sortie de l'école, les enfants tuent les enseignants. L'arme blanche est devenue la mode dans ce haut lieu du savoir. Comment oublier la machette ? La douleur du survivant ne dort jamais. Les bruits du monde réveillent à nous, nous pénètrent encore et encore. L'important, c'est de ne pas nous laisser seuls avec ça. Merci beaucoup. Ce qui compte le plus, c'est de savoir que vous n'oublierez jamais que cela fut et que vous soyez vigilants parce que ça a été réalisé par des gens ordinaires, bien ordinaires, des prêtres, des médecins, des maires, des gendarmes, des préfets, des enseignants, des juges et des journalistes, des universitaires, des paysans, des femmes, des enfants. En 1994 au Rwanda, dans si peu de temps, dans trois mois seulement, un concours d'atrocité a été mis en place par un État pour éliminer l'autre, l'autre nommé Tutsi. Une solution finale, un effondrement total. Aujourd'hui, absence totale. Pas d'image, pas d'objet pour se souvenir, pas de tombe pour se recueillir. Et pourtant, le survivant, il doit faire entendre, entendre dans l'espoir d'obfaire les barrages à la répétition. Et comment ? Il faut que toute la société s'y mède. Il faut multiplier les symboles, les symboles partout, dans les espaces publics, partout où l'homme passe, il doit penser. Il faut montrer. Il faut écrire. Les témoignages des survivants, je connais. ne suffisent pas. Ils sont très peu nombreux et ils sont étouffés par la douleur. Et l'OTAN ne nous épargne pas. L'OTAN, de temps en temps, il devient assassin. Il faut des documents, il faut des archives. Or, le génocide détruit tout ça. Les historiens, les journalistes, les artistes, doivent faire avec le peu possible pour reconstituer l'histoire de ces vies effacées. Il faut de l'art, de l'art de toutes les formes et de l'art de toutes les manières. La littérature doit déborder des récits de vie, de leur vie. Un million de vies, un million de rêves, un million de sourires, un million de projets. Essayez de compter une à une sans ter au vertigie. sharez-vous amie. la mémoire ce n'est pas le passé la mémoire c'est l'avenir c'est la lumière que nous devons porter tous le plus haut pour que les générations futures y voient plus clair et s'engagent à porter un regard bienveillant sur le monde à protéger nos plus faibles à protéger les minorités au sens même de nos démocraties trahies à chaque instant la protection des minorités ce sens même de la démocratie a raté, a commencé à être mis en marse au Rwanda en novembre 1963 janvier 1964 ça fait hélas 60 ans qu'on a parlé du génocide de l'extermination des Tutsis au Rwanda 60 ans et puis le monde a fait silence il y eut un silence sur le février-mars 1973 car les Tutsis se faisaient chasser des écoles de l'université de la fonction publique il y eut un silence sur la carte d'identité avec la mention ethnique qui n'existe nulle part au monde notre étoile jaune il y eut un silence sur les les rafes qui ont eu dans la ville dans Kigali les emprisonnements arbitraires en octobre 1990 de ceux que le gouvernement Outu avait appelé les complices les complices du FPR et Bidou la plupart ne sont pas sortis des prisons le silence a continué sommelant au déni au mensonge au racisme et à l'oubli il y eut le silence sur la RTLM la radio de la haine qu'on ne l'ait pu faire taire il y eut le silence et les mensonges sur la raison de l'attaque du FPR au Rwanda certains vous diront encore que le Rwanda avait été attaqué par l'Ouganda il y eut le silence sur les tests de génocide des Tutsis Bagogwe et des Tutsis de Bougesera en 1992 il y eut le silence et les mensonges sur la vente d'armes le secrétaire de l'Élysée peut oser affirmer maintenant qu'ils ont vendu les armes à ce pays malgré l'embargo mais que ce n'était pas pour commettre un génocide il y eut un silence sur l'attentat contre l'avion présidentiel le 6 avril 30 ans après on ne sait pas toujours qui c'est qui a tiré sur cet avion et puis il y a eu le silence le silence scandale sur la présence des génocidaires rwandais sur le sol français la patrie de la déclaration des droits de l'homme il a fallu 29 ans 29 ans d'attente parce que la plainte avait été déposée le 18 octobre au tribunal de grande instance de Bordeaux le 18 octobre 1995 un an après le génocide c'est maintenant que son médecin vient d'être reconnu son médecin surnommé le boucher de Tumba à Butari il vient d'être reconnu coupable de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité mais aussi d'entente en vue de commettre un génocide une première juridique française une première dans la mesure où aucun génocidaire n'a été condamné à ce titre c'est à dire que la cour d'assises de Paris a considéré que son médecin faisait partie du noyau dur qui ont fomenté et encouragé le génocide qui faisait partie des notables Hutu rwandais universitaires qui ont contribué à condamner ce pays au chaos chers tous il m'arrive de me demander comment j'ai pu tenir 30 ans avec autant d'absence mais j'ai dû gratter des bouts de vie pour boucher les béances de la mort mais les béances de la mort ne se bouchent jamais elles continuent à nous voler des vies sur cette route zigzag de lutte contre l'oubli de rechercher de vérité la faucheuse nous a volé elle nous a pris des militants engagés des camarades des amis engagés pour cette mémoire nous pensons aujourd'hui à Gilles Duroux à Jem Sivouningoma à Jean-Paul Gouteux à François-Xavier Verschave à Jean Carbonard celui-là même qui dénonçait les massacres des Bagogoué sur l'antenne de Bruno Mazur nous pensons à Charon de Courto nous pensons à Jean Châtain à Gaëtan Grégoire à Jeannette Laroche à Christophe Massis Chers amis ce n'est pas l'âge qui me fait parler c'est qu'il y a énormément de choses à dire aujourd'hui rendons hommage aux victimes mais mais aussi faisons barrage au cas au monde n'oubliez jamais que cela fut et là je répète les paroles de Primo Levi en 2024 hélas je vous remercie de votre présence ça nous réconforte l'OTAN ne nous soigne pas mais votre compréhension nous soigne merci beaucoup merci Applaudissements. Madame la Présidente de l'Association Corrie, merci pour vous. Monsieur le maire de Bordeaux, mesdames les adjointes au maire de Bordeaux, mesdames et messieurs les responsables associatifs, chers tous, aujourd'hui à Bordeaux comme ailleurs dans de nombreuses localités de France, nous sommes réunis dans le souvenir d'une tragédie qui porte un nom, génocide. Génocide contre les Tutsis qui, à compter d'avril 1994, allaient faire plus d'un million de morts en une centaine de jours. Yvoukab, souviens-toi. Nous communions aujourd'hui sur les bords de la Garonne pour nous souvenir d'un enchaînement funeste qui a vu l'exacerbation de la haine ethnique se préparer méthodiquement. L'obsession criminelle à ne rien lâcher. Les bourreaux commençaient ce qu'ils appelaient odieusement leur travail. Au bout de la nuit, au bout d'une saison de machette, l'indicible. Une phase d'extermination totale, l'abolition de l'humanité de l'autre. La marque de la tuerie, c'est le silence. Celui de plus d'un million d'hommes, de femmes, d'enfants, qui n'en sont plus là pour raconter cette interminable éclipse de l'humanité. C'est l'abéance d'une blessure chez ceux qui ont été là et sont encore là. Au Rwanda, on dit que les oiseaux ne chantent pas le 7 avril parce qu'ils savent. C'est aux hommes qu'il appartient de briser le silence, dire, nommer, même si les mots ont leurs limites, reconnaître au nom de la vie. La France continue de regarder en face le passé de son action, la nature de son engagement au Rwanda. C'est effectivement le 7 avril 2019, avec le 25e anniversaire du génocide des Tutsis, que commencera le temps de la mémoire et de la recherche historique. Afin que le génocide des Tutsis prenne toute sa place dans notre mémoire collective, une journée officielle de commémoration en France est mise en place au 7 avril. Il est également nommé une commission d'historiens chargée d'étudier les archives françaises relatives au Rwanda entre 1990 et 1994. Présidée par le professeur Vincent Duclerc, elle remettra officiellement son rapport au Président de la République le 26 mars 2021. Sans appel, ce rapport qui sera rendu public conclut à une série de responsabilités lourdes et accablantes de la France dans le génocide des Tutsis, mais écarte en revanche la notion de complicité de génocide qui impliquerait une forme d'intentionnalité qu'aucune archive ne permet d'accréditer. Le rapport a été bien accueilli par les autorités rwandaises qui ont indiqué qu'il s'agissait d'un pas important dans le rapprochement des histoires françaises et rwandaises. Conséquence de ce souhait commun de normalisation, le Président de la République s'est rendu en visite officielle à Kigali le 27 mai 2021. Une visite historique ouvrant le temps de la reconnaissance officielle. Dans un discours prononcé au mémorial de Guy Souzy, le Président Macron s'est, je le cite, tenu avec humilité et respect aux côtés des Rwandais pour reconnaître la responsabilité accablante de la France dans le génocide des Tutsis. Ce geste sans contrepartie a été qualifié d'acte d'immense courage par le Président Kagame. En parallèle, le Rwanda a cessé d'accuser la France de participation à l'exécution du génocide. Le travail de mémoire s'est poursuivi avec un premier colloque sur le génocide des Tutsis, conduit par une équipe franco-rwandaise qui s'est tenue à Kigali en septembre 2022. La France est par ailleurs engagée dans une coopération avec l'organisation Quibuca et travaille avec elle sur la préservation des archives. L'engagement du Président de la République a pris une nouvelle dimension avec la décision annoncée à l'occasion de la journée de commémoration du 29e anniversaire du génocide le 7 avril 2023 de rendre un hommage national, visible et permanent à la mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en érigeant un mémorial en plein cœur de Paris. Ceux de voulait judiciaire, nous renforçons l'effectivité de la lutte contre l'impunité avec pour objectif de parvenir à deux procès de présumés génocidaires par an. Le génocide a eu lieu il y a 30 ans. Les témoins vieillissent, certains décèdent. C'est pourquoi cet effort de justice doit se poursuivre. Les présumés coupables aussi vieillissent, mais ils ne peuvent plus vivre tranquillement. Tous ne seront pas jugés, mais tous savent désormais qu'il n'y a pas d'impunité en France contre les auteurs de crimes de génocide. La vérité traverse le feu sans se brûler, affirme un proverbe rwandais. Dans la continuité du discours tenu à Kigali en mai 2021, le président de la République s'exprimera, comme vous le savez, ce jour pour souligner que la France aurait pu arrêter le génocide de 1994 au Rwanda avec ses alliés occidentaux et africains, mais n'en a pas eu la volonté. Comme le rappellera le chef de l'État, la France est aux côtés du Rwanda, du peuple rwandais, en souvenir d'un million d'enfants, de femmes et d'hommes martyrisés par ce que naît Tutsi. Dit Bouga. Monsieur le conseiller diplomatique du préfet de la Géronde, Mesdames les adjointes au maire de Bordeaux, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la présidente de l'association Cori, chère Adelaïde Bulcantabana, Sœur Égine, chère Sœur Égine, et chère Régine Marcène, que j'ai eu l'émotion de retrouver après tant d'années grâce à Alexandra, que je remercie, je tiens à vous saluer particulièrement, vu votre engagement dans ce beau pays qu'est le Rwanda. Enfin, je vais vous saluer, chères Mesdames et Messieurs, chers amis. Vous avez évoqué, chère Régine, longuement, dans votre intervention, les silences. Les silences coupables. Les silences complices. En l'occurrence, complices d'un atroce génocide Tutsi. Et heureusement qu'il existe des personnalités aussi fortes, aussi déterminées, aussi courageuses, aussi talentueuses, que la vôtre pour rompre cette implacable loi des silences coupables, des silences complices. Mais disant cela, et en vous écoutant, je me disais aussi, parfois, parfois, il peut y avoir de bons silences. Je pense souvent que du silence après du Mozart, c'est toujours du Mozart. Et du silence après avoir entendu vos propos émouvants, Madame, c'est aussi de l'émotion. Et c'est une émotion que nous avons tous partagée et qui mériterait aussi quelques instants de silence. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser de rompre ces silences que vos propos si émouvants méritent largement. Lorsque vous m'avez invité à cette cérémonie de commémoration des 30 ans du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, vous m'avez écrit, et je vous ai dit tout à l'heure que j'avais été ému par vos propos, je vous cite, « Pour penser ensemble aux victimes, à ce temps qui passe et qui n'efface rien, nous serons honorés par votre présence. Les citoyens et les survivants ont besoin de votre soutien, de votre parole. Sachez tout d'abord, madame, que c'est moi qui suis honoré de votre invitation, que j'accepte avec une certaine solennité et une sincère considération. Je suis ici pour vous assurer du soutien des Bordelaises et des Bordelais, pour honorer à vos côtés la mémoire de celles et ceux qui ont péri et pour exprimer notre solidarité avec les survivants et les proches des victimes et pour réaffirmer aussi notre engagement à lutter contre toute forme de négation, d'oubli ou encore de discrimination, de racisme et de violence. Vous m'avez écrit que les survivants ont besoin d'entendre ma parole en tant que maire de Bordeaux et je vous en remercie. mais je veux vous dire aussi ici que c'est peut-être le contraire que nous attendons. La parole que nous avons tous besoin d'entendre et que nous avons pour partie entendue. La parole que nous avons tous besoin d'entendre, celle qu'il est grand temps d'écouter. Mieux que cela a pu être fait depuis trois décennies. Mais cette parole, c'est la vôtre. C'est celle des survivantes et celle des survivants. Dans son livre, Le Convoi, paru en janvier de cette année, l'écrivaine bordelaise Béata Umbieyi, mérès, qui est là aujourd'hui, que je salue votre présence, chère Béata, elle emprunte une expression, une très belle expression, Aimé Césaire, pour en faire le titre d'un chapitre de son ouvrage. Et ce propos, c'est le suivant. L'heure de nous-mêmes a sonné. Cher Béata, vous y expliquez à quel point il est important que les récits des victimes soient au centre de la mémoire collective qui se construit dans le monde depuis 1994, que ces victimes soient écoutées, soient entendues. Dans ce livre que vous avez, je le dis partiellement, écrit ici à Bordeaux, vous dites aussi, je vous cite toujours, il n'est plus que temps de prendre la parole pour raconter nos histoires, légender nos photos, et de faire dans des espaces ce que nous jugerons approprié, sécurisant des espaces qui nous seront accessibles. Mais oui, au-delà du temps de recueillement et de mémoire que nous partageons aujourd'hui, recueillement de ce triste jour d'anniversaire, c'est aussi de cela, c'est aussi cela qu'il s'agit de comprendre et d'accueillir. C'est vous, toutes et tous, qui êtes encore hantés par le souvenir de ce printemps de 1994, printemps de cendres et de sang, je cite encore Madame Humumi-Méresse, vous qui êtes si longtemps, qui vous êtes si longtemps, sont-ils les figurants du récit de votre propre histoire, écrit par d'autres, c'est vous que nous devons écouter. Je m'engage, pour terminer mes propos aussi, je m'engage aujourd'hui devant vous. La ville de Bordeaux vous accompagnera pour créer ensemble un lieu de recueillement et de commémoration du génocide des Tutsis pour 2025 et pour les années à venir. Il sera, et je le souhaite, et il sera, merci, c'est un engagement que je prends, et il sera aussi, je terminerai là-dessus, je le souhaite du fond du cœur, l'un de ces espaces appropriés et sécurisants où vous pourrez écrire votre propre récit et réparer vos cœurs. Je vous remercie. Merci. 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 Je crois qu'il y a David qui pourrait prendre la parole. Parce qu'on peut échanger si certains... David, il va prendre la parole. Bonjour. Donc, moi, je représente l'association Survie qui, aujourd'hui, en ce jour de commémoration, se joint à vous tous pour honorer à la mémoire des victimes et des rescapés du génocide des Tutsis de Rondan de 1994. Et, aujourd'hui, c'est le jour de la commémoration et de la solennéité et de nos vrais la mémoire. Mais, nous, à Survie, aujourd'hui et depuis 1993, on travaille pour que on comprenne comment la France a pu se compromettre en étant un soutien défectible du régime qui est préparé puis a commis le dernier génocide du XXe siècle et que les gens qui ont pris les décisions d'engager notre pays puissent être jugés et répondent de leurs crimes, en particulier les responsables, certains responsables civils et militaires français et surtout pour que la structure de l'État qui a permis que ce soutien soit apporté dans un fonctionnement tout à fait normal de la République française, que cette structure de l'État elle soit regardée en face véritablement et qu'on puisse la réformer pour pas que ça se reproduise. Donc, aujourd'hui, il y a eu certes une avancée avec le rapport du CLAIR qui a permis d'avancer, d'ouvrir, on va dire, de soulever le tapis sur 12 000 documents d'archives qui ont été déclassifiés sur un corpus de plus de 150 000 documents qui restent toujours classifiés et qui n'ont pas levé l'ombre sur les points les plus problématiques, les plus graves dans la compromission possible de la France avec ce drame, avec notamment les questions de livraison d'armes comme l'a évoqué Adelaï, de l'attentat, etc. Donc, aujourd'hui, on a démarré 30 ans après avoir, que nous, survie, nous sommes la troisième génération de militants à porter ce combat. Moi-même, moi, personnellement, je suis aussi un petit enfant de rescapé d'un autre génocide et on continue à porter cette mémoire et aussi ce combat inlassable pour que quand les mots plus jamais ça sont prononcés, ça ne soit pas une incantation dans le vide, mais que ce soit fondé sur des actes et des modifications dans la structure de la société qui font que le racisme, l'ethnisme, la xénophobie n'auront pas leur place dans les décisions qui sont prises pour engager le peuple français. Voilà, donc, ça, c'est ce qu'on va faire les 364 autres jours et pour aujourd'hui, on va rendre hommage aux rescapés et aux victimes et on continue ce combat. Merci. Bonjour tout le monde et je suis très émue, je n'avais pas prévu de prendre la parole, comme vous pouvez l'entendre, mon accent n'est pas français, I am Irish, je suis irlandaise d'origine, je suis française d'adoption et de nationalité grâce à tout ce que je peux recevoir sur Bordeaux au niveau éducation, santé, formation, universitaire, etc. Mais aujourd'hui, je pourrais vous dire je crois et mes amis pourraient vous dire je crois que je suis aussi aussi et de plus en plus rwandaise. Pourquoi ? Une petite association de Bordeaux, médecins pour tous les hommes, m'a permis de faire la première rencontre au Rwanda 1988, donc ce n'est pas hier, et depuis je suis allée maintes fois, j'y ai résidé plusieurs années et je suis encore en intermittence. Donc aujourd'hui, ce n'est plus moi mais c'est tous mes amis de l'association Solidarité Internationale Santé Éducation que nous avons fondée. Et ça me permet, ça nous permet quoi ? Ça m'a permis du temps où j'y étais, où je n'avais que les mains dans mes poches et les poches vides et que je me disais par où je commence ? Toutes ces populations qui reviennent des camps de réfugiés du nord et du nord-est du Rwanda. Je fais quoi ? Cent femmes par terre, un enfant au sein droite, un enfant au sein gauche et qui demande à manger, à s'habiller, des médicaments. Je commence par où ? Je fais quoi ? Alors, en résumé, maintenant, je vous parle de mes quatre, 2024, ça fait 20 ans. Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je n'ai pas fait grand-chose. Mais qu'avons-nous fait ? Nous nous sommes ouverts le cœur, nous nous sommes laissés apprivoisés par l'histoire de vie de tant et de tant de jeunes qui ont été des chefs de famille à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, etc. Et nous avons essayé de créer de la solidarité. Et aujourd'hui, 2023, 2024, 2030, voilà que nous allons vers une école secondaire à caractère professionnel avec un internat pour aider les filles à pouvoir avoir de l'éducation et qui ouvre sur l'emploi à la fin de la formation. Évidemment, vous pouvez dire je suis utopique et vous n'avez pas tort. C'est de l'utopie, c'est de la rêve, c'est des rêves. Mais avec vous, avec nous, avec une solidarité, il y a des étoiles filantes qui donnent de la lumière et qui permettent à ce qu'une nouvelle génération naisse de la terre du Rwanda. Donc, merci de tout cœur à vous. Applaudissements Merci, madame. Oui, l'ignorance fait partie des éléments contributeurs d'un génocide. Merci, madame. L'extermination d'un groupe procède à l'extermination des enfants et ces enfants font partie des inconnus de l'histoire. Au Rwanda, ces enfants portaient encore des petits noms. Nous allons nommer une liste de sons enfants et en même temps, on va leur envoyer une fleur, en même temps, on va leur chanter une berceuse, en même temps, nos cœurs vont s'inscrire dans cette mémoire. Je remercie charlésement la présence de vous, messieurs le conseiller diplomatique de messieurs le préfet, messieurs le maire. Sincèrement, merci, mesdames. J'attends les lecteurs Beata. On va se tourner face à la Garonne, c'est le symbole. La radio-télévision d'Émilie Colline disait envoyer les Tutsis de là où ils sont venus dans les massifs d'Abyssinie, par les rivières, les fleuves. Ce symbole. va les faire rencontrer le monde et l'humanité. Merci. Merci. Nadine Oumouhoza. Merci. Lambert Tip Blaise Petit Noël Katjende Claudine Monganina Adeline Girassot Petit Kabibi Robert Ngooga Solange Omotesi Wingo Laurence Elle avait 16 ans Wingo Dima Amziz Elle avait 10 ans Jean-Paul Moussaïdizy Qu'on appelait Capitaine Il avait 4 ans Henriette Kouagira Gavounziza Mignonne Fils Petite Solange Chantal Angélique Ange Moussaïdizy 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 Etpoly Moussaïdizy Boupingo Yeras Boupingo Viante N'Dwee Bonana Fizi, Rose, Jean Damascène, Ouidzeye, Ouagatsore, Mouniana. Mourenzi, Bizimana, Moussabyimana, Ouamaria, Kaviya, Françoise Rizembe, Karara, Jean-Claude Hitimana. Mahoro Evelyne, elle avait 7 ans, elle aimait l'école, quand il a rencontré Patrick, il avait 5 ans, c'était un enfant silencieux. Quisera Olivier, il avait 2 ans, il était très curieux. Éric Moukounzi, Alice Moukounzi, Clarisse Moukounzi, Jean-Pierre Moukounzi, Solange Moukounzi. Marie-Louise, Gwakazina. Gérald Moukounzi, Gustave Moukounzi, Moukounzi Moukounzi, Moukounzi Moukounzi. Alexis, Cicougougou, Marie-Aliessi, Moukounzi, Moukounzi Moukounzi. Cicougougou, Marie-Aliessi, Moukounzi, Moukounzi Moukounzi, Moukounzi. Noël, bébé, Gérald Nyabihare surnommé Niamine, Géraldine Kayangé, Giorgette Walagarula, Purissima Isavane surnommée Kanta, Marie-Concile Mukazi, Giorgette Umende, Anne-Marie, Adeline Boutera, Jean Bosco Boutera. Gisèle Nuenfura, elle avait 9 ans. Emery Nuenmouali, elle avait 8 ans. Jessica Stéphanie Uemogawi, elle avait 2 ans et demi. Diane Nemeye, 13 ans. Lucie Nemeye, 12 ans. Didyenne Nemeye, 10 ans. Adeline Boutera, Willi Boutera, Claude Ogyrande, Etienne Mijirimana, Théobald Karangwa et Christophe Kassire. Flora Murekeisoni, Innocent, Nahayo, Béatrice Niravagave. Jeanne Uiseye, Charles Nemeye, Anastasia Mukanyonga, Canisius Intiyuka, Epaphrodite Ifituyesu, Bernard Rourangwa, Glorioz Gassongayire, Glorioz Gassongayire, Gassongayire, Mukasekuru, Rutayisire, Pruyanzi. Ua Maria, Kairangwa, Segu Dandi, Werarisi, Nyiravagangwa, Muñawera, Safari, Gassirao. 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 ... 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